Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de l'écho sur France 24. Mon invité est Axelle Lemaire, elle est secrétaire d'État chargée du numérique. Merci beaucoup d'être avec nous, Axelle Lemaire. Alors je voudrais juste un peu revenir sur votre parcours avant de démarrer cette interview. Vous êtes une femme politique internationale finalement, même si vous êtes française, puisqu'en fait vous êtes franco-canadienne, vous avez grandi au Canada, à Ottawa, puis vous avez fait vos études à Montpellier, puis à Paris, et vous avez commencé finalement votre carrière politique à Londres, puisque vous avez travaillé à la Chambre des communes, puis vous vous êtes retrouvé au gouvernement. François Hollande vous a demandé d'être chargé du numérique il y a à peu près un an et demi. Alors ici, on est au Palais des Congrès à Paris, Porte Maillot, et il y a ce forum sur ce qu'on appelle les smart cities, les villes intelligentes. Alors ça fait partie de votre domaine, ce numérique très large. Finalement, est-ce que demain, la ville sera totalement interactive, à votre avis, Axelle Lemaire ? Elle le sera en tout cas de plus en plus, et qui dit interaction, dit interaction avec des objets connectés, avec des capteurs, donc des technologies. Elle dit aussi, en tout cas je l'espère, interaction avec les habitants, parce que de plus en plus, on leur demandera leur avis, et ils participeront à la prise de décisions, notamment publiques. Alors justement, quand on parle de villes connectées, on parle beaucoup de l'Asie. La championne, c'est la Corée, d'après ce qu'on dit, c'est la ville de Songdo. La France n'est-elle pas en retard ? Parce qu'il n'y a pas vraiment de ville, il n'y a pas une ville pilote, smart cities en France, ni même, je dirais, un quartier ? Alors, la France n'est pas en retard pour construire des projets de développement urbain autour des villes intelligentes, parce que d'abord, on a un réseau de collectivités publiques, de collectivités locales, que ce soit les communes, les départements, les régions, qui ont une capacité d'innovation vraiment extraordinaire. Et moi, je le vois dans mes déplacements dans les territoires en France. Et puis finalement, les enjeux pour les villes en France sont ceux qui se posent à tous les pays du monde aujourd'hui. C'est l'urbanisation croissante. C'est, en tout cas pour l'Europe, le vieillissement de la population. C'est donc comment gérer les flux de transport, comment gérer dans un monde où les ressources sont de plus en plus rares, leur utilisation, non pas plus, mais mieux. Donc, face à ces grands défis, la France a des réponses, comme d'autres pays. Et puis, les innovations, on les voit chez nous, mais on les voit effectivement beaucoup en Asie, beaucoup en Afrique, beaucoup en Amérique latine. Vous avez vu l'exemple en Afrique, par exemple, qui, justement, soit proche de la Smart City ? Alors, où il y a des expérimentations et où les responsables publics sont très conscients des enjeux. C'est vrai au Nigeria, c'est vrai en Côte d'Ivoire, au Cameroun, par exemple. Le continent africain est une source d'innovation locale formidable. Mais en dehors de la Corée, pour parler d'une vraie Smart Cities, en fait, on est encore aujourd'hui dans la science-fiction. On est dans l'expérimentation, je dirais. Je pense par exemple à Mexico, où il faut gérer des flux de transport de passagers dans les transports publics, mais qui concerne des dizaines de millions d'habitants. Et donc, c'est quasi cauchemardesque pour les responsables publics. Et on sait qu'en utilisant les données concernant ces flux de passagers, et donc en les connaissant mieux, les flux, en les analysant, en rendant ces données intelligibles, en les faisant parler, donc ça devient du smart data, et bien on peut gérer ces flux de manière plus efficace et répondre mieux aux besoins des habitants. Donc non, dans toutes les grandes villes, aujourd'hui, il y a des expérimentations qui sont à l'œuvre. On inclut cette réflexion. Alors bien sûr, la ville connectée, ça veut aussi dire une ville vulnérable, puisqu'il y a les hackers, ce qu'on appelle les fameux pirates des systèmes informatiques. On sait qu'ils peuvent pirater une voiture, une voiture intelligente, même plus tard. Donc justement, comment se protéger lorsqu'on est une ville connectée des hackers ? On n'a pas encore véritablement trouvé les solutions ? Vous avez raison, le numérique et l'innovation de manière plus générale, c'est à la fois une source d'opportunités extraordinaires face aux défis démographiques, face aux défis de la transition écologique et de la réflexion des ressources. C'est aussi potentiellement une source de menaces, parce que le numérique, ça reste un outil au service des habitants, au service des politiques publiques. Et donc, une source de menaces. On peut se protéger par la cybersécurité. Il faut se protéger. Je vous donne un exemple. Après les attentats contre le journal Charlie Hebdo, il y a plus de 20 000 sites publics en France qui ont fait l'objet d'attaques informatiques. Et donc, c'est vrai, ce besoin de protection des pouvoirs publics, mais aussi des entreprises et des citoyens, d'où deux actions menées par le gouvernement français. D'abord, le développement de la filière de cybersécurité, parce qu'on a des entreprises très performantes dans ce secteur, des très gros, des leaders mondiaux, comme des startups, des PME innovantes. Et puis, le deuxième enjeu, c'est la protection des données personnelles et de la vie privée. Le gouvernement français est très engagé, notamment au niveau européen, pour s'assurer que le niveau de protection soit le plus élevé possible. Vous parlez de données personnelles, ça rejoint bien sûr votre projet de loi sur le numérique. Alors, c'est vrai qu'Emmanuel Valls a évoqué ce projet de loi pour cette année. On a dit qu'il serait discuté cet automne. Et finalement, il sera discuté plutôt l'année prochaine. Axelle Lemaire, pourquoi est-ce qu'on a remis la discussion de ce texte ? Alors, parce que c'est un texte très novateur. Lorsqu'on parle d'open data, c'est-à-dire l'ouverture et la réutilisation possible des données publiques produites par les administrations, lorsque l'on parle des communs, lorsque l'on parle des données personnelles, ce sont des sujets juridiques très, très complexes. Donc, cela a nécessité un profond travail intergouvernemental qui concerne tous les ministères. C'est un texte très transversal. Donc, il faut plus de temps. Et puis ensuite, il y a une question de procédure institutionnelle. Là, le texte, il arrive en arbitrage la semaine prochaine. Il sera mis en consultation publique en ligne d'ici quelques semaines, au mois de septembre. Et pour la première fois, l'ensemble de nos concitoyens pourront répondre en ligne, faire des commentaires, voire faire des propositions de modification du texte. Des propositions de modification du texte ? Tout à fait. Et c'est très nouveau parce que je crois que le numérique, c'est aussi un facteur de démocratisation, un facteur de transparence de l'action publique et une manière de renouveler le dialogue démocratique. Donc, vous le rendez un peu participatif. Oui. Alors, il y a un deuxième texte et c'est en ça qui est celui d'Emmanuel Macron. Là aussi, c'est un projet de loi sur le numérique. Donc, a priori, Axel Le Maire, il y aura deux textes sur le numérique. Comment ça va se passer ? Vous marchez un peu sur les pieds tous les deux là-dessus ? Non, pas du tout. D'abord parce que si Emmanuel Macron porte un projet de texte, ce sera bien plus tard l'année prochaine. Ce texte, il doit être écrit. Et ce sera sans doute un texte plus large sur les opportunités économiques liées à l'innovation. Donc, pas strictement au champ du numérique. Et puis, il se pose quand même une question fondamentale pour nos sociétés, en particulier pour la société française, qui est l'impact du numérique sur les modes d'organisation du travail. Aujourd'hui, le numérique est parfois perçu comme une menace. Il remet potentiellement en cause la stabilité de l'emploi. Est-ce que l'automatisation, est-ce que le recours à la machine détruit des emplois ? Comment financer la protection sociale dans un système qui « subérise » ? Donc, ce sont des enjeux sociaux qui se posent. Autour du travail, autour de la question du travail. Tout à fait. Et donc, a priori, le texte qui serait défendu par le ministre de l'Économie aborderait ces enjeux. Alors que vous abordez plus les questions de data, d'open data, donc ouverture des données, protection des données personnelles. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, le secteur du numérique s'est senti un peu attaqué, je dirais même à hurler face à la loi sur le renseignement. Vous êtes restée discrète, d'ailleurs, à cette époque. Vous pouvez me dire pourquoi. J'ai apporté ma contribution, ma contribution d'abord technique ou technologique. Et puis, j'ai rappelé l'importance du domaine, du secteur du numérique pour l'activité économique en France. Et l'importance pour ce domaine de rester attractif au niveau international. Ensuite, nous sommes face à des enjeux en matière de sécurité qui sont d'une ampleur inégalée dans l'histoire de notre pays. Il fallait adapter les moyens des services de renseignement. Je suis restée discrète, je n'en ai pas moins donné mon avis en interne, mais je suis loyale et fidèle à la politique menée par le Premier ministre. Mon rôle à moi, c'est de faire naître des possibilités de croissance, de création d'emplois à partir de ce secteur du numérique, d'où le projet de loi que je prépare. Il sera autour de trois chapitres. D'abord, l'économie de la donnée et du savoir. Ensuite, la protection et la confiance, notamment la protection des données personnelles. Et puis, finalement, l'inclusion et l'accessibilité de tous. Pourquoi ? Parce que le numérique, aujourd'hui, il peut potentiellement bénéficier à une partie de la population, mais pas forcément à tous. Donc, il faut tout le temps avoir à l'esprit l'importance de faire bénéficier ce potentiel du numérique à l'ensemble de la population. Et puis, trouver ce curseur entre protection et liberté. Tout à fait. Ça reste tout de même le sujet. Alors, l'autre grand sujet, bien sûr, qui touche votre secteur, c'est celui des géants, les fameux GAFA. Alors, tout le monde sait ce que c'est. Mais enfin, Google, Facebook, Amazon et Apple. Alors, pourrait-il y avoir dans votre texte une obligation de transparence ? Vont-ils finir par payer des taxes en France ? Est-ce que ça rentre dans votre domaine, Axelle Le Maire ? Alors, le domaine fiscal, non. Tout simplement parce que cela appartient au périmètre d'intervention du ministre des Finances. C'est normal et que toutes les questions fiscales sont réglées dans la loi de finances. Je crois que sur ce sujet, la réponse apportée par l'État français, notamment les services fiscaux, c'est une réponse au cas par cas individuel parce que le code fiscal, il existe et il apporte des réponses. Maintenant, on est face à un problème qui est que ces entreprises ne payent pas suffisamment d'impôts au regard du chiffre d'affaires généré en France, notamment parce que le chiffre d'affaires, il est généré par le nombre d'utilisateurs, par exemple, d'un moteur de recherche. Et donc, le traitement, il est au cas par cas. Parfois, ça passe par des contentieux fiscaux. Je crois que le levier d'action le plus efficace, celui qui a le plus de chances de succès, c'est l'Europe. C'est l'Europe, d'où l'importance d'avoir un dialogue et de proposer des solutions communes avec l'ensemble de nos partenaires européens pour éviter les stratégies d'optimisation fiscale qui nuisent à tous. On en est encore loin de cet accord européen sur le numérique, mais enfin, ça viendra peut-être. Alors, sur le French Tech, est-ce que vous pensez qu'il y a un écosystème en France aujourd'hui ? Complètement. En fait, le gouvernement a lancé l'initiative de la French Tech. C'est un label qui se vend aujourd'hui. C'est un label, pas qui se vend, au contraire, qui est approprié par les acteurs du numérique eux-mêmes. Donc, nous avons lancé cette initiative en se disant qu'il faut les fédérer. Il faut qu'il y ait un collectif du numérique, non seulement à Paris. Paris, juste pour rappel, c'est plus de 3 000 entreprises, 60 incubateurs de start-up. Bientôt, l'année prochaine ou dans deux ans, le plus grand incubateur du monde, à la Halle Frécinet, créé par Xavier Niel, entrepreneur à succès. Et puis désormais, la French Tech, c'est partout en France, dans les territoires. 13 métropoles ont été labellisées. Ce à quoi on a assisté, c'est une formidable mobilisation des acteurs. Je vous donne un exemple. J'étais dans le Cantal la semaine dernière à Aurillac, zone très rurale. Eh bien, on y croise des start-up, des accélérateurs, des espaces de co-working. Les start-up disent, si on était à San Francisco, on mettrait 10 fois plus d'argent. Mais aujourd'hui, comme on n'est pas sûr avec la fiscalité en France, ça reste quand même difficile de les faire se développer, de les financer. Alors, vous avez raison, des obstacles principaux aujourd'hui pour ces jeunes pousses innovantes, ce n'est pas trouver des idées, elles en ont. C'est avoir accès à des financements qui permettent leur croissance. Et effectivement, cet accès, il est très facilité aux États-Unis, en particulier dans la Silicon Valley. Ce n'est pas pour des raisons fiscales que les investisseurs américains se tournent moins systématiquement vers la France. Ils vont beaucoup dans d'autres pays anglo-saxons, notamment au Royaume-Uni. Il y a une question de langue, de connaissance du système juridique. Mais de plus en plus, moi, je trouve que le vent tourne. La French Tech aura aidé à mettre en avant l'écosystème de start-up françaises pour dire aux investisseurs étrangers, venez, parce que la France, c'est bien pour le tourisme, mais pas uniquement. C'est bien aussi pour faire du business. J'en veux pour preuve un chiffre. L'année dernière, les investissements étrangers en France ont augmenté de 12%. Et on sent bien que la perception qui est portée sur notre pays comme place attractive au niveau économique a changé. Et je crois que l'action du gouvernement n'y est pas pour rien. Il me semble qu'elle est passée derrière l'Allemagne l'année dernière, Axelle Le Maire, en termes d'attractivité. C'est la France. Alors, les classements, Léa, se discutent. Moi, je pourrais vous sortir un autre classement, celui de Deloitte, qui, année après année, met les start-up françaises parmi les premières dans le classement européen et international des start-up les plus innovantes. La French Tech, en tout cas, c'est vrai que c'est encourageant. Merci, Axelle Le Maire, d'avoir été mon invitée. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous.